J'avais décidé de changer un peu les règles de ma façon de travailler, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un préambule où je savais le titre, les musiciens, le thème, là j'ai décidé de partir à l'aventure d'une création où je me disais que j'allais, comme un explorateur, trouver en chemin quel était le thème de mon ballet. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est en cheminant à travers cette création que j'ai découvert, que je travaillais en fait sur les vanités, finalement. Alors quand on pense aux vanités, représentées d'ailleurs par le crâne, c'est-à-dire la finitude, la fin du temps, est-ce que c'est aussi un ballet sur le temps qui s'enfuit, comme le temps du sablier ? Oui, tout à fait, c'est le temps qui passe, c'est la finitude de nos vies, c'est la dérision parfois de nos actes par rapport au mouvement du cosmos, enfin c'est toutes ces questions, et en même temps ne pas oublier que ce qu'on fait a une importance et qu'on doit le faire toujours avec l'idée que c'est très important aussi. Donc c'est ce contraste qui est passionnant. Donc il y a trois éléments, il y a la lumière, il y a le son, il y a la danse naturellement. Pour la bande-son, on entend, chronos, on entend le tic-tac, les lumières, ce mouvement, et on a le sentiment, j'ai eu le sentiment, qu'à un moment, le temps se ralentit ou s'accélère, enfin voilà, c'est plus le temps que l'on connaît, le temps civil, mais une sorte de temps relatif. Est-ce que c'est ce que vous avez cherché à faire, à étirer le temps ? Oui, c'est intéressant parce que la notion du temps, c'est quelque chose de très personnel et relatif, selon son humeur, on perçoit le temps plus rapide ou plus lent, selon qu'on est actif, ou qu'on est plus paisible, au repos. Toutes ces notions du temps, c'est des notions qui peuvent être, je dirais, travaillées. Comme on travaille la chorégraphie, comme on travaille la musique, comme on travaille le rythme, on peut travailler le temps. Et j'ai essayé, avec cette pièce aussi, de travailler sur une sensation plus élastique du temps, c'est-à-dire des moments où le temps s'accélère, puis des moments où le temps semble presque ralentir, presque au point de s'arrêter, mais évidemment, il repart. Et donc voilà, c'est ça qui était passionnant à mettre en place aussi avec les danseurs. C'est-à-dire voir comment un mouvement se ralentit presque d'une façon organique, plutôt que de dire on bouge à une certaine vitesse, puis tout à coup, hop, on bouge lentement. Là, l'endroit où on passe de l'un à l'autre, il était intéressant de lui donner une élasticité. Et à la fin du ballet, tout le monde meurt, ou presque, sauf la mort qui quitte le plateau ? Alors non, là, c'est votre interprétation. Vous savez, c'est Marcel Duchamp qui disait que c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Là, c'est le cas. C'est vous qui avez fait cette conclusion. Pour moi, elle est plus ouverte. Parce qu'effectivement, les danseurs se lèvent, ils quittent le plateau. Il y a quelque chose, c'est ouvert, en vérité. Le sens est ouvert. Et d'ailleurs, le sens de la pièce elle-même, cette histoire des vanités, tout ça est un jeu aussi. Donc, c'est un jeu de miroir, c'est comme un jeu de poupée gigogne aussi. On ouvre une chose et dedans, il y en a une autre, etc. Et dans chaque signe qu'on ouvre, il y a un autre signe qui, parfois, contredit même le signe qu'on vient d'ouvrir. Et c'est ça qui est intéressant.